Bonjour à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour le second sneak peek de cette mise à jour de Brawl Stars qui va arriver d'ici quelques jours. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve tout simplement pour, eh bien, parler du nouveau Brawler Surge. On va le voir, les amis, aujourd'hui en détail. Vous allez voir des gameplays de ce nouveau Brawler dans cette vidéo. Vous allez pouvoir voir son fonctionnement également dans cette vidéo. Nous allons ensuite parler du Trophy Road, de la route de trophée qui va monter maintenant jusqu'à 50 000, ce qui est juste énorme. Et ensuite, nous allons parler, eh bien, du prochain Brawl Pass, les amis. Donc, un très, très gros sneak peek, très, très gros programme. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si vous voulez avoir les vidéos en exclusivité sur Brawl Stars. Et surtout, les amis, n'oubliez pas le fameux code créateur à l'Excalibur dans la boutique Brawl Stars qui me soutient énormément. Et nous, les amis, on est parti. On commence directement. Let's go ! On est parti, les frérots. Regardez-moi ce nouveau brawler. Il est là. Il est tout content. Nous avons Serge, les amis. Je vous présente Serge, le nouveau brawler de Brawl Stars que vous pouvez voir juste ici avec ses lunettes ici qui est super stylé. Ce super héros, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Pour moi, c'est un des brawlers les plus beaux. Voilà, on s'arrête là. Clairement, je le trouve magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce brawler Serge. On va s'attarder un petit peu sur ce brawler, sur ses statistiques. On peut voir ici, au niveau de sa santé, il a 4340 PV pour le niveau maximum. Il fait au début 1540 dégâts. Et ensuite, son super fait 1400 dégâts. Au niveau des statistiques, on peut voir ici qu'on est sur un compte de démo. Donc, encore une fois, c'est susceptible de changer. Mais je vais vous expliquer son fonctionnement plus en détail. Pour commencer, les amis, comme tous les brawlers qui se trouvent dans les passes de combat, c'est un brawler chromatique. Qu'est-ce que ça veut dire un brawler chromatique ? Simplement, ça veut dire qu'il a un taux de drop d'une légendaire dans un coffre. C'est-à-dire qu'il est très très rare à dropper lors de la saison dans laquelle il est dans le pass de combat. C'est-à-dire que là, du coup, durant toute la saison, l'été des monstres, Serge va avoir le taux de drop d'une légendaire. Et une fois que la saison sera terminée, il aura le taux de drop d'une mythique. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, Gaël va avoir le taux de drop d'une mythique. Puisqu'on n'est plus dans la saison du bazar de Tara. Ok, les amis, nous allons regarder ensemble le fonctionnement de Serge, tout simplement. Pour commencer, on va avoir, du coup, ici, son attaque principale, son attaque normale. Regardez, ça ressemble un petit peu à Spike, c'est-à-dire qu'il a, eh bien, une longue range. Et qu'ensuite, ça, son attaque se sépare en deux, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, par exemple, si on attaque là, eh bien, ça va quand même toucher le robot ici, comme on peut le voir. Mais ça se sépare en deux, du coup, ça fait que la moitié des dégâts. Alors que si on le touche directement, ça fait 1540. Mais regardez, si je l'envoie entre les deux, bam, ça fait 770 à chacun. Ensuite, pour son ulti. Tout simplement, regardez, lorsque je mets un ulti, déjà, on peut voir ici que ça prend une zone un petit peu comme Jackie. C'est-à-dire qu'il faut se coller à l'adversaire. Par exemple, je vais me mettre sur cet adversaire là-bas, ici, et on va voir un petit peu les dégâts que ça fait. Hop là, ici, ensemble, ça fait 1400. Alors là, vous devez vous dire, mais 1400, c'est pas si fou. Tout simplement, en fait, eh bien, il faut savoir que là, maintenant que j'ai fait mon star power, une fois que j'ai utilisé mon spécial, tout simplement, eh bien, là, Serge est passé au niveau 2. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'il passe au niveau 2 ? Eh bien, il est beaucoup plus rapide qu'on peut le voir ici. Sa vitesse de déplacement augmente. Et, tout simplement, si jamais j'utilise une troisième fois mon ulti, donc, attendez, je vais tout simplement, ici, l'améliorer. Enfin, là, je suis passé au niveau 2, du coup, si j'utilise, pardon, une deuxième fois mon ulti, là, hop, je refais une ulti dans le vent, mais juste pour vous montrer. Maintenant, eh bien, c'est la range qui est beaucoup plus longue. C'est-à-dire que, du coup, maintenant, la portée de l'attaque principale a été améliorée et il est aussi plus rapide, du coup, comme vous pouvez le voir. Et, ensuite, encore une fois, si jamais je recharge encore, ici, et que je refais une ulti, hop, là, eh bien, on peut voir, cette fois-ci, que c'est mon attaque en elle-même qui est beaucoup puissante, puisque, eh bien, elle envoie 6, tout simplement, elle se sépare en 6. Donc, c'est beaucoup trop fort, ça fait beaucoup plus de dégâts, comme on peut le voir ici. Et, cette fois-ci, par contre, les dégâts ne sont pas divisés par 6, c'est-à-dire que, eh bien, ça fait toujours 770, donc c'est juste divisé par 2. Donc, c'est hyper fort, c'est un brawler, du coup, qui a une attaque, eh bien, qui change au fur et à mesure des ultis que vous utilisez. Première fois que vous utilisez votre ulti, eh bien, il va être plus rapide. Deuxième fois que vous utilisez votre ulti, eh bien, il va, tout simplement, avoir une plus longue portée. Et troisième fois que vous utilisez votre ulti, eh bien, il aura une amélioration de son attaque, puisqu'elle se séparera en 6, au lieu de se séparer en 2. Au niveau de son gadget, il est très simple, il se téléporte sur une courte distance, regardez, par exemple, pour éviter, hop, là, pour voir qu'il se téléporte. Après, c'est un gadget, du coup, qui, à mon avis, va être pas mal pour éviter des balles, mais qui est pas non plus hyper cheaté, clairement, on peut voir qu'il se téléporte, voilà, c'est quand même assez fort. Il faut savoir, du coup, que si notre petit brawler, ici, Serge, meurt, par exemple, ici, regardez, je vais faire exprès de me faire mourir, eh bien, il faut savoir que, du coup, il va retomber au niveau 1 de sa capacité. C'est-à-dire que, du coup, il n'aura plus son boost de vitesse, il n'aura plus son boost de portée, et il n'aura plus son boost qui lui permet de séparer ses attaques. Là, par exemple, regardez, ici, je vais réapparaître au niveau 1, c'est-à-dire que, du coup, je vais beaucoup plus doucement, je vais ma portée qui est beaucoup plus petite, et je fais que 2, c'est-à-dire que mon attaque ne se sépare qu'en 2. Au niveau de son star power, tout simplement, en fait, le star power, il lui permet que son projectile se sépare lorsqu'il touche les murs, c'est-à-dire que ça se fait pas normalement, là, ça se fait parce que j'ai le star power, mais sinon, juste, eh bien, ça ne se séparerait pas, ça toucherait les murs, et ça ferait rien d'autre. Et le deuxième star power, qu'est-ce que c'est, tout simplement, c'est, eh bien, que ça ne se reset pas ses niveaux d'amélioration lorsqu'il meurt, donc c'est très, 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 très fort. Voilà, les amis, pour la présentation de Serge, du nouveau combattant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, on va faire une petite game avec lui, mais les amis, restez encore sur la vidéo, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite game en survivant solo. On est parti, les fréoros, directement en survivant solo, nous allons tester ce nouveau brawler Serge, et directement, on va voir si je peux aller chercher, eh bien, le petit top 1, ça ferait hyper plaisir. On joue encore une fois contre des bots, je vous rappelle que je suis sur une version DC qui m'a été prêtée par Supercell, tout simplement pour vous réaliser ces vidéos. Donc voilà, je ne joue pas sur le vrai jeu avec le nouveau brawler Serge, bien évidemment, il n'existe pas encore. Donc voilà, je vais essayer, du coup, de caler des petites ultis pour pouvoir améliorer mon brawler, ça serait juste énorme. On peut voir ici que je n'ai pas accès aux simbots, pourquoi ? Simplement parce que, bien, je joue avec des bots, c'est pour ça, mais vous, vous n'inquiétez pas, vous les aurez. Hop là, le petit bull ici qui est mort, j'ai mon ulti qui est disponible, je vais essayer quand même de la caler sur un petit bot, un petit perso quand même, histoire de faire du dégât. Alors, le arcade ici, il me fait un peu peur, le arcade ici, il me fait un peu peur, hop là, on utilise l'ulti, ok, ça n'a pas mis de dégâts, mais au moins maintenant, je suis beaucoup plus rapide. Il faut faire attention au dynamite, là-bas, ok, on va réutiliser une ulti, hop, même s'il est dans le vent, juste pour pouvoir débloquer. Le troisième niveau ici, comme vous pouvez voir, que, eh bien, j'ai une beaucoup plus longue portée, et là, on va aller chercher du coup le petit top 1. Je vais essayer de ne pas le tuer direct, je vais essayer de ne pas le tuer direct pour pouvoir arriver au quatrième niveau de mon ulti, ça serait assez énorme. Hop là, où est-ce qu'il est caché le petit frérot, le petit dernier ? Où est-ce qu'il est caché ? Je ne sais pas du tout. Le dernier bot, ok, il est là-bas, c'est une petite Tara, hop là. Attends, on attend qu'elle se régène, exprès, pour ne pas la faire mourir. Ok, tac, allez, tiens-moi tuer la petite Tara. Hop, on s'estéloigne directement vers elle, pour aller encore plus vite. Hop, merde, bon, je l'ai tuée, je n'ai pas pu arriver au quatrième niveau, mais vous avez pu voir du coup un petit peu la puissance de Surge. On va passer maintenant les amis à la deuxième nouveauté, et pas des moindres, tout simplement, et bien c'est le Brawl Pass de l'été monstrueux qu'on pouvait voir ici. Ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va s'activer ce Brawl Pass directement, let's go, on achète le Brawl Pass, et voilà le Pass Brawl qui est débloqué. La nouvelle saison, été monstrueux, et vous pouvez voir ici toutes les récompenses qu'il y a, on va tous débloquer, on suit déjà au palier 22, et on va acheter les derniers paliers les amis directement, let's go. Allez, là on spam, on va directement arriver au dernier palier, et on va essayer de tout découvrir ensemble, comme vous pouvez voir ici, le skin de Surge, qui est juste énorme. Alors bien évidemment, je ne vais pas ouvrir les boîtes ici, parce que ça ne sert à rien à rien, on est sur un compte, encore une fois, qui n'est pas le mien, donc ça ne me sert à rien. Mais les amis, je le dis, si cette vidéo arrive au 1500 pouces bleus, et bien nous ferons la même chose en live sur mon compte, donc j'espère que vous allez kiffer les amis. Donc on est parti, on va encore s'ouvrir du coup des petits paliers, 47, 48, 49, allez on va arriver au 60ème palier. Est-ce qu'il y a 60 paliers, ou est-ce qu'il y en a plus ? C'est la question que l'on se pose les amis, on va voir ça directement. Même moi je ne le sais pas encore, on va découvrir ça ensemble, et il y a plus de 60 paliers. Oh là là les amis, mais ce Brawl Pass qui ne s'arrête jamais, je le découvre en même temps que vous, je vous jure que je n'ai pas regardé avant. Je voulais regarder un petit peu la surprise, et on peut voir qu'il y a 70 paliers pour aller chercher le magnifique Surge Paladin Mecha, qui est juste énorme, malheureusement je ne peux pas le déverrouiller ici, mais vous pouvez voir qu'il est magnifique. Vous pouvez voir ici du coup toutes les icônes, il y a énormément d'icônes de Surge qui sont disponibles, et il y a du coup encore une fois énormément de boîtes, énormément de gemmes, énormément de pièces, énormément de méga boîtes, bref, c'est la folie les amis, énormément de points de pouvoir, encore une fois ce Pass Brawl qui est hyper rentable. Et vous pouvez voir également qu'on débloque le Broc Super Ranger dès le premier palier, donc ça c'est clairement énorme parce que du coup, dès que vous achetez le palier, vous avez... Alors ça c'est vraiment énorme parce que dès que vous achetez le Pass, directement vous avez le petit Broc. Et il faut savoir également du coup, qu'on pouvait voir là-haut, que si vous n'avez pas encore récupéré les récompenses de la saison précédente, vous aurez un petit bouton saison précédente ici pour pouvoir récupérer les récompenses de la saison précédente si vous ne les avez pas encore récupérées. Je ne sais pas si vous pourrez encore récupérer, non vous ne pouvez pas avancer sur le Pass, mais vous pourrez récupérer les récompenses que vous n'avez pas encore. Et les amis, pour terminer cette vidéo, tout simplement, eh bien je vais vous montrer la route de trophée ici. Comme vous le savez, avant elle s'arrêtait à 14 500 trophées, mais maintenant ça va aller beaucoup plus loin puisque ça va aller jusqu'à 50 000 trophées. Donc attendez, on va passer tout ça jusque là, vous connaissez, on va arriver là où ça devient croustillant, là où ça devient intéressant. Regardez, voilà, ça s'arrêtait ici, et maintenant à partir de 15 000 trophées, eh bien vous aurez une boîte. Ensuite à 16 000, vous aurez également une autre boîte, etc. Et tout simplement, ça va continuer jusqu'à 50 000 trophées les amis. Donc c'est bien parce que du coup, SuperSed ici prend de l'avance, parce que comme vous le savez, il n'y a pas encore de joueurs qui sont arrivés jusqu'à 50 000 trophées, mais ils prennent de l'avance pour les mois, années qui arrivent. Donc c'est une très bonne chose, regardez, lorsqu'on arrive à 50 000 trophées, les gars, on est du coup dans cette ligue, ce grade ici, et on arrive du coup à la dernière mégabouette. Donc qui va être la première personne à arriver à 50 000 trophées ? C'est ce qu'on va voir dans les mois ou dans les années qui arrivent. Et voilà les amis, le deuxième sneak peek est maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau brawler Serge ? Ça m'intéresse les amis, j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu encore une fois, et n'oubliez pas, eh bien, le code créateur Alex Calibur, qui me soutient énormément, vous aurez les liens en description. C'était Alex, merci à tous d'avoir suivi, et on se retrouve demain pour la suite des nouveautés Brawl Stars. Ciao ciao ! Hey, si tu kiffes mes vidéos et que tu veux en avoir plus, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur le bouton juste ici, là où il y a les flèches, là. Allez, je t'attends ! T'as également deux autres vidéos sur les côtés, et je suis sûr qu'elles vont te plaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu également, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et n'oublie pas le code créateur Alex Calibur !